Regarde Mike Widett drifter sur la Crown Range en Nouvelle-Zélande avec sa Mazda RX-E7 de 750 chevaux. Sacré coup de volant, hein ? Allez, c'est parti pour ton AutoMotoExpress. Cure de jouvence pour la Mercedes Classe A. Après 4 ans de bons et loyaux services, il est temps pour la Mercedes Classe A de passer par la case restylage. Il faudra être très vigilant pour distinguer le modèle restylé. Cette classe A se dote d'un double bosselage sur le capot, de nouveaux feux à l'avant et d'une calandre légèrement revue. A l'arrière, les blocs optiques disposent d'une nouvelle signature lumineuse. C'est léger, hein ? Dans l'habitacle, c'est un peu pareil. Elle se dote de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de prise USB type C et d'un capteur d'empreinte digitale. C'est au niveau des groupes motopropulseurs que les nouveautés sont les plus importantes. Tous les moteurs essence, hormis la version A45S, reçoivent une micro-hybridation. Pas question de rouler en 100% électrique. L'intérêt est de rejeter moins de CO2 et baisser légèrement la consommation de carburant. La version hybride rechargeable gagne quelques chevaux et voit son autonomie grimper de 65 à 70 km. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués. La Mégane RS sur le point de disparaître. Glenn Sillet, directeur général de Renault Australie, a déclaré au magazine Drive que la fin de la production de la Mégane 4 RS est proche. Il avoue ne pas connaître la date exacte, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne continuera pas au-delà de la fin de l'année 2023. Il a également expliqué que la Mégane RS de 4ème génération aura le droit à une série limitée pour fêter la fin de la production. Il n'a malheureusement pas donné plus d'informations. L'arrêt de la production de la Mégane RS signifie également la disparition du badge RS. Et oui, les futurs sportifs de la marque au losange porteront le badge Alpine Cars. La plus incroyable des Mazda MX-5. Gorgona Cars, un petit carrossier italien basé à Rome, a dévoilé un restomode de la Mazda MX-5 de première génération. Un restomode, c'est un procédé qui consiste à offrir à une voiture ancienne un look plus contemporain avec des technologies modernes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gorgona Cars a très bien bossé. Le pare-brise du petit roadster japonais a été retiré. Un couvre-tonneau rigide en matériaux composites vient couvrir l'habitacle, ce qui a pour conséquence de supprimer la place passager. Ce n'est pas tout, les portières ont été découpées à mi-hauteur et les seuils latéraux ont été agrandis. L'objectif étant de rigidifier la caisse et protéger le conducteur en cas d'accident. Sous le capot, Gorgona Cars a offert à cette MX-5 Barquette le 4 cylindres 2 litres Atmo de 184 chevaux de la MX-5 actuelle. Le carrossier italien a fait homologuer cette auto pour la commercialiser dans le futur. C'est le sujet de la question du jour, comment trouves-tu ce restomode de Mazda MX-5 ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Une F1 pilotée par Michael Schumacher aux enchères. La maison RM Sotheby's va bientôt proposer une Formule 1 pilotée par Michael Schumacher. Il s'agit de la F2003 GA. Pour la saison 2003, Ferrari décide d'aligner la F2002, la même monoplace que la saison précédente. Mais le début de saison est catastrophique. La F2002 est donc remplacée dès le Grand Prix d'Espagne par la F2003 GA. Avec cette nouvelle monoplace, le baron rouge va signer la pole position et remporter la victoire. Cette saison-là, avec la F2003 GA, Michael Schumacher va remporter 5 victoires en 11 Grand Prix. De quoi lui permettre de remporter son 6e titre de champion du monde de Formule 1. A l'issue de la saison, il devance au classement général à certains Timmy Raikkonen de 2 petits points seulement. L'Italian Meeting. Ce samedi, c'est déjà la 9e édition de l'autodrome Italian Meeting organisée par l'UTAC sur l'autodrome de Linas Molleri. L'événement accessible à tous célèbre les machines italiennes. Plus de 400 autos et motos seront réunies. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Elle portait sur la TT RS Coupé Iconic Edition. Vous êtes assez nombreux à la trouver trop chère. C'est ton cas, saurons. Tu es plus tenté par l'alpine A110R que par cette TT RS. Auto Moto Express est terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dimanche avec l'hebdo. J'espère que tu seras là. Bon week-end. A dimanche. Allez, ciao !